... Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est permettre la sortie des violences et donc c'est assurer la protection et la sécurité parce qu'on sait que quand les mères sont victimes de violences, les enfants sont aussi impactés par ces violences. Aujourd'hui, cette journée, elle est très importante parce que l'étude que nous avons sortie sur les informations préoccupantes montre que dans le cas où la mère est victime de violences, les enfants sont aussi victimes. 86% des enfants sont aussi victimes et on a 83% des enfants qui assistent aux violences. Les procureurs, les juges de l'affaire familiale ont dit leur engagement auprès des femmes victimes de violences. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et qui aide à penser que les femmes peuvent sortir des violences. C'est important de penser surtout que violences faites aux femmes, notamment quand il y a des enfants, que les enfants sont obligatoirement impactés par ces violences puisque même s'ils n'ont pas été présents, ils ont entendu, ils ressentent le stress de leur mère, ils ressentent leur angoisse, ils peuvent voir l'emprise aussi puisque même s'ils n'ont pas assisté à des violences, parfois la situation est telle dans la famille que le climat est au moins conflictuel et que même s'ils n'ont pas assisté aux violences, ils ressentent quand même ce qu'il s'est passé et puis eux-mêmes ont pu assister ou voir ou même être victimes. Il est important quand même de toujours poser la question, d'essayer d'amener la question auprès de la maman pour voir si les enfants n'ont pas été au milieu de ces agressions conjugales et auquel cas leur attitude peut être une de leurs conséquences. Le dispositif nouveau qui a fait l'objet d'une signature aussi, d'un lancement à l'occasion de ces rencontres, c'est l'ouverture au printemps prochain d'un lieu d'accueil pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans victimes de violences sexuelles sexistes et qui va permettre de les accueillir pour là aussi enclencher un processus de reconstruction avec notamment la disponibilité de psychologues, d'orientation vers des soins, vers y compris l'IVG ou la contraception. Sous-titrage Société Radio-Canada